« Ma vie a été très dure depuis trois ans », Lecoq se livre sur ses problèmes financiers, ZAPTV. Pendant 30 ans, il a été la voix de Jacques Chirac, Patrick Poivre d'Arvor, Sylvester Stallone ou encore Bernard Tapie à la télévision française. Yves Lecoq est assurément l'un des plus grands noms de l'imitation en France, précurseur dans le domaine lorsqu'il arrive dans l'équipe des guignols de l'Info en 1988. Une émission mythique qui s'est malheureusement arrêtée en 2018, lorsque Canal Plus a décidé de couper le cordon face aux audiences en baisse. Pour l'humoriste, les mauvaises nouvelles s'enchaîneront rapidement puisqu'il est licencié brutalement par France 3. Chaîne sur laquelle il a animé les grandes du rire depuis 14 ans, seulement un an plus tard. Une décision qu'il n'a d'ailleurs toujours pas digérée, j'ai été congédié sans raison et sans préavis. Et tout ça pour mettre un simulacre de mon émission à la place qu'on fiait-il l'année dernière. D'autant que depuis, les téléspectateurs n'ont pas eu l'occasion de retrouver ses talents sur le petit écran. Et pour cause, voilà plus de 3 ans qu'Yves Lecoq n'a plus travaillé. Hier, l'imitateur était l'invité de Faustine Bollard aux côtés d'Olivier de Benoît. Noël Pernat et Sébastien Thouan pour un numéro de sa Commence Aujourd'hui spéciale humoriste. Il en a profité pour révéler avoir traversé une période très difficile sur le plan financier. « Ma vie a été très dure depuis 3 ans parce que 3 ans sans salaire c'est dur à vivre. J'ai dû vendre des propriétés souvent aux enchères donc à des prix qui ne permettaient pas de payer mes dettes expliquent-ils. Car Yves Lecoq est un grand amateur de vieilles pierres, il a fait l'acquisition de pas moins de 6 châteaux à travers la France. Dont celui de Villiers-le-Bâcle dans l'Essonne qu'il a revendu à Xavier Niel, célèbre patron de Free. En 2019 pour 9 millions d'euros. Malgré ses problèmes financiers, Yves Lecoq relativise, j'arrive au bout de mes peines qui sont matérielles donc c'est pas très grave. La santé n'est pas si mauvaise que ça, mais je m'accroche conclut-il. Un retour à la télévision pour repartir de l'avant ? Sous-titrage Société Radio-Canada